Je suis un enfant de Grigny et des cités françaises. J'ai démarré le judo dans une cité à Grigny. Ma maman détestait le foot donc elle m'a inscrit au judo. J'étais un peu turbulent donc ça allait bien et voilà c'était un sport où je me suis tout de suite retrouvé avec des copains, des valeurs. Je me suis éclaté dans ce sport qui m'a permis de grandir. Après j'ai intégré l'INSEP et l'équipe de France. Juste à la fin de ma carrière de judo je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite donc je me suis reformé. J'ai repris les études, j'ai fait trois mois de formation en informatique puis j'ai lancé ma société. J'ai emprunté 8000 euros à la banque mais aujourd'hui on est une société qui fait plus de 60 millions d'euros et 600 collaborateurs dans le monde entier, France, Etats-Unis, Russie, Australie. Le judo il m'a servi avec toutes ses valeurs. Par exemple quand tu démarres une entreprise, moi je n'avais pas d'argent du tout à la fin de ma carrière. Le judo c'est un sport non professionnel, je n'avais rien. Pour emprunter 8000 euros j'ai fait 21 banques et donc tu vois j'y allais, ils me refusaient, j'en faisais une autre, j'en faisais une autre, j'en faisais une autre au judo. J'ai beaucoup appris à tomber mais j'ai surtout beaucoup appris à me relever et redémarrer. Et bien ça c'était une épreuve qui m'a servi dans ma vie et qui me sert encore aujourd'hui. Une fois que j'ai commencé à travailler, je me suis dit voilà il faut que je redonne au judo ce qu'il m'a apporté et donc j'ai investi du temps et de l'argent dans le monde judo. Je suis devenu président d'un club de judo. D'abord j'étais sponsor et après je me suis dit que ça ne suffisait pas, je suis devenu président d'un club de judo et j'ai développé ce club de judo. Puis ensuite je me suis dit tiens ça ne suffisait pas encore, je pouvais faire mieux. Je suis devenu président de la fédération de judo depuis dix mois maintenant. Pour développer ce projet, j'avais fait un projet similaire à Flamme 91 qui s'était très bien passé. Et en retournant à Grigny avec ma fondation lors du Covid pour donner des ordinateurs aux enfants, je me suis dit tiens on pouvait redévelopper et redéployer ce projet en grand avec une ambition nationale. Et donc nous est venue l'idée de travailler sur le projet 1000 dojos. C'est venu de 1000 dojos parce que je pense qu'il y a environ 1000 QPV, quartiers prioritaires de la ville et donc je me suis dit on pouvait implanter des dojos partout. Et donc pour ça, j'ai été prêcher la bonne parole auprès de la ministre déléguée au sport, du ministre des sports, du premier ministre et puis j'ai rencontré le président de la République lors des Jeux Olympiques. Je lui en ai parlé et on trouvait que lui il avait une idée similaire et donc on est parti sur mon idée de 1000 dojos. Et aujourd'hui, il en a parlé dans son plan sur l'équipement sportif. C'est un projet innovant et donc c'est inscrit dans la loi et c'est parti. On démarre l'opération 1000 dojos. Pour un projet 1000 dojos, il y a trois étapes. On trouve l'espace. Il y a plusieurs moyens de trouver un endroit. On passe par la mairie, la collectivité locale ou on passe par le bailleur social. Donc c'est possible dans les deux cas. On rénove l'espace et on en fait un dojo. On crée de la vie dans ce dojo. Je vais prendre l'exemple du premier qu'on a créé. C'est celui de Nanterre. Pour ce faire, je vais voir le bailleur social de la ville de Nanterre qui s'appelle Haute-Seine Habitat. Je vais le voir. Je lui dis qu'il y a des espaces inutilisés et délabrés. Il nous le met à disposition. On a un accord entre la fédération et le bailleur social de mise à disposition. Ensuite, on rénove le bâtiment. Avec la fédération, on a un contrat cadre national avec une entreprise de bâtiment qui va nous aider à rénover ce local. Et une fois qu'on a fait ça, on crée une association entre soit le club de la ville ou une nouvelle association et la fédération. Qu'est-ce qu'on va faire dans le dojo ? On va faire du judo pour les enfants. On va faire du jujitsu pour les adolescents. On va faire du newaza aussi. Mais on va faire aussi du taïsou pour les mamans et les papas des quartiers puisqu'ils en ont besoin aussi. C'est-à-dire qu'on va mettre une vie complète sociale avec cet espace qu'on va s'approprier complètement la fédération. De plus, on va créer des espaces numériques. Il y a des fondations qui nous donnent des ordinateurs pour qu'on fasse du soutien scolaire. Et même, on s'est mis d'accord, on a créé un accord avec une entreprise qui va nous aider à faire de l'employabilité dans les quartiers. L'entreprise, ça s'appelle Mosaic RH. Et notre objectif, c'est d'avoir un pôle de vie dans notre dojo du matin au soir, du lundi au dimanche. C'est un beau challenge. C'est peut-être le plus beau challenge que j'ai à faire. C'est un challenge qui me tient à cœur parce que moi aussi, je viens de ces quartiers. Je sais que ça va permettre à des enfants de s'éduquer avec des super valeurs. On est en train de mettre des partenariats avec les collectivités, l'État, des sponsors, des entreprises éco-responsables qui vont nous fournir du matériel. Franchement, je pense que c'est le plus beau projet de ma vie aujourd'hui, humanitaire. Je pense que je suis hyper fier et je vais consacrer beaucoup, beaucoup de temps dans les mois qui arrivent sur ce projet. Ça sera ma priorité numéro une. Sous-titrage Société Radio-Canada